Alors, on est impatients autour de moi parce que c'est l'heure d'aller déjeuner et que tout le monde a faim, mais c'est même pas parce que c'est l'heure, mais c'est parce que tout le monde a faim. Et alors je me dis, mais c'est quoi cette impatience ? Mais en fait, on va parler de l'impatience du surdoué. Pourquoi est-ce que le surdoué a cette grande impatience ? Parce que simplement, il a un côté très enfant. Le surdoué a un côté très enfant. Et qui c'est qui a un patient dans la vie, si ce n'est l'enfant ? L'enfant n'a aucune patience, il lui faut tout tout de suite, je veux tout de suite, je veux ça, rien, rien. Ça pleure, ça casse, machin. C'est aussi, ça aussi, c'est une mauvaise coupure aussi chez les enfants qui ne sont pas surdoués. Les mauvaises coupures avec le père, où il y a de la colère, etc. Le surdoué, lui, il est impatient, non pas parce qu'il est resté en lien, comme ça serait le cas chez un enfant, entre guillemets, non surdoué, qui fait des crises et qui veut tout tout de suite. C'est que l'enfant qui pleure et qui veut tout tout de suite et qui est en colère, c'est l'enfant qui n'a pas été séparé de sa maman, qui est resté en lien. Comme le surdoué, lui, reste en lien, il a gardé ce côté enfant. Et il a gardé ce côté impatience de l'enfant, même adulte. Le surdoué ne grandissant pas, on a beau dire on va se faire grandir le petit enfant qui est en toi, le surdoué, son petit enfant, il ne va pas grandir. Et c'est souhaitable parce que c'est ce qui fait de vous, messieurs de 90 ans surdoués que j'ai eus au téléphone et 70 et plus, enfin on s'en fout, qui fait que vous êtes restés des gosses, quoi. J'ai vu ici des personnes qui sont venues et qui sont restés des gosses. Elles ont l'âge de leurs artères, comme moi, comme les autres, mais elles sont restées des enfants. Et le surdoué a cette impatience de l'enfant. Il y a cette impatience de l'enfant. Si on reprend la théorie de Lacan qui dit que l'enfant doit sortir, doit défaire la symbiose avec sa mère, et où il prend comme symbole la Vierge Marie et son enfant, le père doit séparer la mère et l'enfant. Et de ce fait, l'enfant grandit. Et on voit dans la rue des fois des enfants qui piquent des colères, mais c'est simplement des enfants qui n'ont pas été séparés de leur maman et qui exigent que maman soit là et que je veux tout ce que je veux et que je veux tout ce que je désire. Et le surdoué, lui, il n'est pas dans ce schéma-là. Donc il faut faire attention de ne pas prendre l'impatience d'un enfant, entre guillemets, normal, qui n'a pas été séparé de sa maman. Et le surdoué qui, lui, se séparera de personne, jamais de personne, reste en lien avec tout le monde, et qui, lui, reste un enfant et, de ce fait, garde l'impatience de l'ado. Voilà. Donc c'est mignon, non ? Ça reste jeune et dynamique. Et voilà, ça pique des crises, ça veut de la glace. Je vous embrasse.